Le nombre d'occasions de but que nous avons eu, c'est pas satisfaisant évidemment. Mais bon, il y a eu beaucoup de générodité, le match complet de la part des joueurs, ou presque complet, à mesure où on aurait dû concrétiser le nombre important de l'occasion de but que nous avons eu. En seconde période, on prend les mêmes et on recommence côté Tourangeau. Cette fois c'est Guégui à la passe et Buengo à la finition. L'extroyant ouvre là son compteur but pour cette saison. On joue la cinquantième minute et tout remène 2-0. C'est mon premier but depuis le début du championnat. Je le marque ici. Après c'est le football, je veux dire, aujourd'hui je porte le maillot de tour et je suis à 100% pour ma nouvelle équipe. Après voilà, c'est sur le terrain, c'est le gagne-pain. Après sur le terrain, il n'y a plus de copains, il n'y a plus de comtesse et on fait notre job. Jean-Marc Furlan, le coach troyen, décide de faire rentrer du 109 en attaque. A la 80ème minute, Grégory Bétiol pense réduire le score, mais il bute sur un Johan Thuram impérial. Finalement, l'Estac va quand même sauver l'honneur grâce à son attaquant brésilien Marcos qui reprend à bout portant un centre d'Obadie à deux minutes de la fin. Malgré quelques frayeurs en toute fin de match, le TFC reporte son quatrième succédérant et fait la très bonne opération de cette sixième journée de Ligue 2. Merci.